L'article 55 Je donne la parole sans attendre à nos collègues Marisol Ndiaye. Honorable collègue, vous avez trois minutes. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur les ministres, madame, monsieur les collaborateurs des ministres, honnête le député, vous salue. Monsieur le ministre, concernant les dépenses communes, j'avais quelques interrogations. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir ce que signifient les 2 milliards de sages répartis consacrés au budget préparatif budget État. J'aimerais bien savoir. On voit également une autre inscription de 2,5 milliards pour le programme de suivi des opérations budgétaires de l'État. C'est quoi ce programme, monsieur le ministre, parce que moi je ne comprends pas. Et j'aimerais aussi savoir qui le sert. Monsieur le ministre, le pont de motivation de 5 milliards sert à quoi est l'adresse ? Concernant les 2 milliards, les 10 milliards d'autres sages l'ont réparti aussi. J'aimerais savoir à quoi ça sert. L'année dernière, monsieur le ministre, pour les frais actes contentieux, de 2,5 milliards ont été provisionnés pour l'agence judiciaire de l'État. Cela a servi à payer qui, quoi et au bout du compte. Et c'est quand, parce que c'est un montant important que j'aimerais savoir aussi. Monsieur le ministre, cette année, pour le même agent judiciaire de l'État, j'ai vu que vous avez provisionné de 30 milliards pour le transfert courant, pour servir à quoi vous aimeriez le savoir. Monsieur le ministre, 48 milliards. Expliquez-moi, parce que je ne sais pas. J'ai vu 48 milliards, eau, électricité, et c'est l'effort. J'aimerais savoir qu'avec ce 48 milliards, ce n'est pas une société. Concernant les 8,5 milliards de fonctionnement qui sont inscrits aussi pour la direction générale des doigts, à quoi ça sert cet agent, j'aimerais le savoir. On nous parle souvent de mission, mission d'assistance, mission de conseil et d'assistance. Je ne voudrais que vous reveniez sur ce programme, puisque je ne suis pas en train de faire. Je ne suis pas spécialiste en la domaine, mais j'aimerais savoir que la représentation nationale ici présente doit savoir plus mieux quand même, pour s'expliquer au dehors. Monsieur le ministre, tout ça pour dire que dans le budget, il y a tellement de flux que les gens aient aujourd'hui, en ce qui concerne les défenses communes, ont des problèmes. Tous les Sénégalais ne sont pas experts. Et le premier ministre nous a reproché ça récemment. Il a dit qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'université, tout le monde est expert en tout. Et on ne veut pas être des experts en tout, mais on veut au moins avoir une base solide de l'UNIWA, ce sera du fiable et du concret, monsieur le ministre. C'est ça que j'avais à dire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. 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 J'ai dit que j'avais question de la commission des finances, et je m'avais dit que vous avez dit que je le ferais. C'est pourquoi je me suis dit. J'ai dit que je n'avais pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent. Et je me suis dit que je n'ai pas d'argent. Mais le reste que j'ai dit que tu me fais comme ça. Je suis dit que je n'ai pas d'argent. Je suis dit que je n'ai pas d'argent pour le créer. Il faut que je ne le ferais pas. Je ne vous demande pas d'argent pour le créer. C'est ce qu'on a dit, on a dit qu'on a pris 60 milliards des ministères et des ministères. Et on a vu qu'on a pris le rapport dont on a pris le rapport. Maïla, qu'est-ce qu'on a pris le rapport ou qu'on n'a pas pris le rapport ? Parce qu'on a pris 2,4 milliards. Dubaï-Port, 24 milliards. Malcom, 50 milliards. Arsouet-Mittal, 75 milliards. Après, on a pris le rapport de 70 milliards. Il n'a pas pris le rapport de 50 milliards de Français. Maïla, 75 milliards. Parce qu'on a pris le rapport avec Arsouet-Metal. Quelqu'un a pris le rapport avec Arsouet-Metal, car j'ai un document qui a publié que vous états de Sénégal, vous avez pris 5 milliards. Est-ce qu'il est pris le rapport avec Arsouet-Metal? Nous allons le faire en train de porter. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je veux que vous le faire en train de voir. Mais on ne sait pas, on ne le fait pas. Il ne va pas s'en sortir. Il n'a pas la sortie de l'aléité. Je ne sais pas, il ne l'a pas la sortie. Il n'a pas la sortie de l'aléité. Il a pris le rapport avec Arsouet-Metal. Il a pris le rapport avec Arsouet-Metal. Il a pris le rapport avec Jalis ou dieu. L'élite d'un grand travail pour les enfants. Il y a pris le rapport avec Orsouet-Metal et l'élite d'un grand travail. Et il a pris le rapport avec les enfants. C'est tout ce qui est c'est le rapport à Léa Hamna. Il a fait plus de 40 milliards d'euros et de 120 euros pour gagner. Les deux sont programmés pour l'année. Ce sont les deux dessins depuis 2018. Je vous demande de vous donner des financements pour le financement. Je vous demande de vous donner des financements pour les investissements. Vous devriez prendre des financements par ressort ou par département. Mais vous allez vous donner des 100 trucs au niveau de Dakar. Vous allez venir en France pour acheter le financement. Je vous demande de vous donner des conseils. Je vous demande de vous donner des questions. Merci beaucoup. Je vous remercie, l'appareil est à nos collègues Abdoulaye Balde. Prononcez. La parole est à notre collègue Cheikh Moumoudou Abdoulaye Djé. La parole est à notre collègue Aïssa Toumboy. La parole est à notre collègue Aïssa Toumboy. Elle est sortie. Du Djouf. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, à la lecture des charges communes, mon attention a été attirée par la mise en place de nouveaux programmes d'entrepreneurs rapides à l'endroit des jeunes et des femmes. Nous le savons tous. Le problème du chômage des jeunes et de l'accès au financement pour les femmes constitue un défi qui interpelle l'ensemble des pays. Notre pays, le Sénégal, depuis plusieurs années, à travers plusieurs régimes, a tenté de trouver des solutions à l'angoisse existentielle que constitue le chômage endémique des jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons nous résoudre dans le cadre d'une démarche cohérence du gouvernement de voir que, du point de vue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des efforts substantiels sont en train d'être accomplis. Jamais. Dans notre pays, la gestion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle n'a reçu autant de crédit budgétaire et jamais nous n'avons eu autant d'établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle dans notre pays. Et la cohérence qu'il y a, c'est de dire, on va former les jeunes, on va leur donner un métier, mais à côté, on mettra en place un programme capable de répondre à leurs besoins de financement. Tel est l'objet de ce programme d'entrepreneuriat rapide pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. Mais je me réjouis également que ce nouveau programme soit administré par un jeune que vous nous avez présenté en commission des finances, un jeune talentueux, compétent, qui nous vient de la fondation Big Gates et qui a tout laissé aux États-Unis pour rentrer au Sénégal et partager avec les jeunes le processus de gestion et de sélection de ce nouveau programme. Ce programme, il est important. Il est important pour l'avenir de notre jeunesse. Il est important pour permettre à nos femmes, qu'elles soient à Fongolembi, qu'elles soient dans le Futa, qu'elles soient dans mon pays serré, de pouvoir accéder à des financements qui leur permettent de générer des revenus et de contribuer au développement de la famille. Oui, il est important dans notre pays, au moment où la croissance économique est là, au moment où les infrastructures se développent, que nous pensions à ce segment important de notre pays. Et je pense que ce programme d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes constitue une nouveauté. L'amplitude de la réponse apportée à cette angoisse n'a jamais été à cette hauteur. Il y a eu des programmes avant, mais veillons simplement à ce que ce nouveau programme soit géré de manière transparente pour que l'ensemble des jeunes et des femmes du Sénégal puissent s'y retrouver. Faisons en sorte qu'aucun jeune dans le pays ne soit laissé en rave dans ses financements. Que les jeunes de Fongolembi s'y retrouvent. Que la femme du Futa s'y retrouve. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. D'après ça, notre collègue Mohoul Lemine Diallo, ensuite sera notre collègue Dié Mdiaïba, dernier intervenant. Non, monsieur le Président. Il était inscrit à détenir et vous n'avez pas remis la liste. Lisez l'article 53. Lisez l'article 53. Mais il a été inscrit à détenir. Lisez l'article 53. Vous n'allez pas détenir. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Chers collègues, s'il vous plaît. J'admire votre courage sur les fonds que vous voulez. Je vous ai applaudi. J'espère qu'en temps, les produits et à l'ensemble En tout cas, c'est bien parce que c'est un élément de transparence. J'espère qu'avec les acquiescements dans le foncier et avec les lèvres de confort, vous allez également avancer dans ce domaine. Le programme d'intelligence économique, DSK, c'est mis en place. C'est certainement 10 000 jeunes que vous vivez. Pour moi, c'est de la politique politique. 10 000 jeunes à 4 millions. C'est ça qu'ils sont en train de faire pour préparer les élèves. Parce qu'on ne peut pas maquiller ça avec un génie venant des Etats-Unis, je le reconnais. Mais enfin, c'est de la politique politique, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et l'exemple typique, c'est le facteur de 20 000 qui est là, à qui on a confié notre caisse de dépôt et de consignation. J'espère que vous allez lui faire un cours pour qu'ils apprennent à lire un bilan et également un compte de résultats. Monsieur le ministre, vous aventurez sur la monnaie. Vous dites qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'il y a des inconvénients. Là, vous prenez des risques intellectuels. Je pense que vous ne devrez pas le faire. En tout état de cause, il y aura un débat sur la monnaie, c'est inévitable. Vous connaissez mon point de vue, je l'ai écrit. Mais la question qui se pose, et je vous pose, pourquoi vous n'arrivez pas à lever sur le marché international en euros ? Vous levez toujours en dollars. Enfin, vous êtes le ministre de vous travaillez. On vous a dit que vous travaillez, le président Lulle d'or, il a commis 40 millions par jour. Le premier ministre a un peu moins de 10 millions, il dense. Vous voyagez, vous allez signer des concrènes. En Gelman, je pense que je suis comme le ministère des Finances, il y a une question de faire une sénégalité, une eneuvre de la monnaie, mais ils ont un soutien, une eneuvre de la télévision, et ils ont un soutien, un soutien, une sénégalité, une sénégalité, une sénégalité, une sénégalité, une sénégalité dénée, La parole est à notre collègue d'Yir Benjaïba. 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 Monsieur le Président, je demande la suspension de la serre, s'il vous plaît. La parole est à notre collègue d'Yir Benjaïba. 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 Le compte de motivation, c'est la pire, c'est une prime d'incitation au recouvrement qui est payée aux agents du ministère de l'Économie et des Finances. Les 2 milliards pour la préparation du budget, cela permet de prendre en charge tous les frais liés à la préparation du budget, de la loi de finances initiales contre la loi de finances rectificatives, parce que toutes les dépenses de l'État sont soumises à autorisation du Parlement. Les transferts qui sont faits au niveau de l'agence judiciaire de l'État, c'est pour les contentieux de l'État. L'État est un niveau attrait devant les inductions et nous payons en permanence. Nous sommes aussi un État de droit. Chaque fois que nous sommes condamnés, nous nous payons. Il y a beaucoup d'arriérés. Je peux même dire que des arriérés remontent à plusieurs années. Bien avant 2012, on a beaucoup d'arriérés. Les contentieux judiciaires sont des contentieux qui sont assez longs au début de nos dénouements. Chaque fois que l'État est condamné, définitivement, nous procédons au paiement. Et c'est là où nous payons les avocats, les judiciaires, les rencontres, vraiment au paiement au niveau de l'agence judiciaire de l'État. L'honorant du député Cheikh Abdou Mbake Manulé-Saint-Diladrenne, le budget qui est possible, c'est ce que vous savez que le chalice n'a pas besoin. Parce que si vous avez besoin de l'agence judiciaire ou de l'appartement ou de l'action, le budget ne peut pas le consacrer. Ce qui est voté est le chalice qui est en train de se dérouler dans l'État ou le chalice qui est en train de se dérouler. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que vous savez, il faut que l'on soit relever sur le budget, il faut qu'on soit relever au niveau du內 de l'agence judiciaire, qu'ils n'ont pas de passer au parlement. L'on soit relever avec les appartements ou les lieux, il faut que l'on soit re耳age. Il faut que l'on soit relever à l'agence judiciaire, mais il faut que l'on soit relever en ressources ou en dépenses. Donc tout le monde s' wannabe, le monde s'est relever dans les budgets. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. L'honorable député Seydou Diouf, je vous remercie. Vous avez bien compris pourquoi M. le Président de la République a créé la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Et moi, quand j'entends ce débat, j'ai une préoccupation. Régulièrement, on nous a dit que la croissance ne se mangeait pas. On ne mange pas la croissance. Maintenant, on partage le flux de la croissance, on nous dit qu'il ne fallait pas le faire. Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même une... Donc, il y a... Aujourd'hui, les 30 milliards qui sont budgétisés vont servir à financer de manière assez rapide le secteur informel qui fait l'objet de préoccupation pour l'honorable député Moumoudou Lamine Diallo, mais aussi tous les autres qui ont besoin de ressources, qui ont besoin du soutien de l'État. Mais justement, c'est ça partagé en partie les fruits de la croissance. La première phase du quinquennat du septembre de Makissan, c'était la phase disons d'ajustement, de consolidation. Il fallait aujourd'hui reprendre les fondamentaux de l'économie qui commençait à déraper. C'est une croissance disons à faune, c'est un déficit qui augmentait, il fallait évoluer dans des proportions assez significatives. Et justement, après la phase 2012-2013 de redressement, c'était la phase de consolidation et la phase de montée en puissance. Et justement, ce sont les produits générés par cette croissance qui font l'objet de répartitions. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ce projet, effectivement, a été confié au jeune Papa Amoroussa qui fait partie des Sénégalais qui travaillait aux États-Unis à la fondation Bill Gates, mais avant Bill Gates, même à l'OCDE, et qui est venu appuyer la mise en œuvre de la vision du président Makissan et qui doit bénéficier du soutien de l'ensemble des parlementaires pour l'exercice de sa mission au Sénégalais du Toubon. Je pense qu'il doit avoir beaucoup d'informations pour permettre quand même de pouvoir agir partout, d'agir au niveau de tous les départements, des arrondissements, des quartiers, des villages. Ces sommes ne vont pas suffire, mais je pense que cela montre la détermination et la volonté du président Makissal à l'aide de l'Avent. L'honorable député Moumouda Lamidialo est revenu de la convention qui est signée. Nous avons un petit savon. Il est en train d'écrire que le président Makissal est venu à Khamer Deni et qui est venu à Ryoumouda Lamidialo. Le Sénégal est un peu plus tôt qui est un peu plus tôt. Mais il est en train d'appeler le Sénégal et qui est un peu plus tôt. Nous avons un peu plus tôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qu'on a fait au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais on ne l'a pas fait. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est l'économie. C'est ce qu'on a fait. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. En 2014, le Président de la République a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'occasion de parler. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de la question. Cela ne le veut pas. Mais il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et on n'y a pas d'accord. Il y a des parties de l'Assemblée. Il y a des parties. Il y a des parties de l'Assemblée. Il y a des parties de l'Assemblée. Il est important. nous avons une croissance moyenne de 7% sur les 5 ans. C'est ce que nous avons pu payer ici. Nous avons pris trois pourcent. Nous sommes dans le même temps, vous avez fait le même entreprise. L'un des autres, vous en avez fait le même. Le Président de l'Arile Dédé. Nous avons été dans le groupe consultatif. C'est le 7e groupe consultatif. La communauté internationale a fait beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de savoir ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépasser. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas de savoir ce que vous avez dit. Il n'y a pas de dépasser. Aujourd'hui, il n'y a pas de dépasser. Il n'y a pas de dépasser, il a pas de dépasser. Mais il n'y a pas de dépasser. Aujourd'hui, il n'y a que de dépasser nous. Il n'y est pas d'abandon du monde. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'винfits pour se rappeler. Mais il ne va pas d' humility. du monde. pour le dire. Si nous avons fait un débat avec toi, nous avons fait un débat pour nous et nous avons fait une bonne nouvelle pour nous aider à faire la politique. Ce qui nous a fait, c'est que nous avons donné ce que nous avons dit. C'est-à-dire que nous avons fait ce que nous avons dit. Je veux dire que j'ai besoin d'autoroute ou de tracteurs ou d'aménager des terres ou de train ou de faire des choses. Je veux dire que j'ai besoin d'un autre conseil. Ou de faire des choses qui ont manqué. Ce qui est important est que ce que j'ai voté pour l'Assemblée. Ce que j'ai besoin de faire dans la réunion, c'est que l'Assemblée n'a pas été autorisée. Je veux dire que j'ai besoin d'un autre conseil. J'ai besoin d'un autre conseil pour que j'ai besoin d'un autre conseil. C'est ce que j'ai besoin. Je veux dire que j'ai besoin d'un autre conseil. L'Assemblée n'a pas été autorisée. Et vous, et vous, et vous, et vous. Ce qui change actuellement est que les gens qui connaissent le président de la communauté internationale, nous voulons. Donc, l'honorable député de la ministre, nous devons continuer de signer. Et nous voulons que le Sénégal continue de signer. Parce que nous voulons pour le Sénégal. Nous n'avons pas élevé en euros. Le Sénégal a commencé les marchés en 2009. C'est ce que je veux dire. En 2011, le Sénégal a commencé les marchés. Dans l'Afrique, au sud du Sahara. Les Foukiréo et Niente ont commencé les marchés. Dix, quinze. Donc, c'est le Sénégal. Les Foukiréo et Niente ont commencé les marchés. Parce que nous devons y aller. Parce que nous devons y aller. Parce que nous devons y aller. Nous n'avons pas besoin. Il y a beaucoup de monde. En 2011, nous devons y aller. En Sénégal, nous devons y aller. Nous devons y aller 500 millions. Le taux d'intérêt, 8,75 $. Nous devons y aller. Et nous devons y aller. En 2014, nous allions parivernposts. Nous devons y aller. &. Nous devons y aller. Il a en 4.650, J'ai lu le temps d'être à la fin, et il a le temps d'entrer à la fin, et il a le temps d'envoyer, et il a le temps d'être à l'heure, et il a le temps de se faire en avant, et il a le temps à la fin. Alors que ce que nous faisons, nous n'avons pas le méritage, parce qu'on a fait du temps de le faire. Vous nous faites du temps de faire du temps de faire. Il est en 2016, et même temps que nous avons, mais pour 16 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas de 16 ans, mais depuis l'année 2014, il n'y avait pas de 16 ans. Il n'y a pas de 16 ans. Ce qu'on a fait au dollar, c'est qu'on n'a qu'euro. Parce qu'il n'y a qu'un dollar, il n'y a qu'un euro. Mais Inchallah, on va préparer l'opération en euro. Parce que l'opération en euro, le marché n'est pas très profond. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un dollar de 15 ou 16 ans. Il n'y a qu'un euro de 15 ou 16 ans. Pour moi, il n'y a qu'un euro de 15 ou 16 ans. Il n'y a qu'un euro. Il n'y a qu'un euro de 7 ans, 8 ans. Il n'y a qu'un euro de 10 ans. Maintenant, l'euro est le ministère de l'Économie et des Finances. Il n'y a qu'un euro d'autorisation de l'Assemblée nationale. L'ィning. Le président de l'Ontario, me rappelle une annonce. Il n'y a qu'un euro d'elec, Il y a que le français a fait une bataille. Il n'y a qu'un euro d'état. Il n'y a qu'un euro d'éducation. Legili est le premier de la France. en sérieux qui sont très sérieux, nous devons guérir nous devons bien qu'on ne soit pas sur le monde ni le monde ne soit pas sur le monde parce que la personne n'est pas sur le monde et la personne n'est pas sur le monde c'est une autre chose nous l'avons toujours dit sous la langue de France ou d'Europe ou de l'Europe Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais il y a des avantages. Avantages pour la stabilité. Mais avantages pour les dégouer. Il y a du gouvernement et de l'Assemblée. Mais en Sénégal, il y a des avantages pour les dégouer. Nous avons les problèmes de la santé. Nous nous comparons les problèmes de la santé. Et nous nous comparons les mêmes. Nous ne nous comparons que la santé est de nous. Maintenant, nous sommes contre la France. A travers la France, nous les sommes contre. Nous sommes contre. Nous sommes contre. Nous sommes contre. parce qu'il y a trois ans, 60% là-haut, l'air est 50% là, c'est une deux, il n'y a que 40, ou le 10, ou le 20, ou le 25, le loup, il y a des gens qui disent que, ils n'y vont pas, mais ils ne vont pas dire que, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas dire, parce que c'est un processus. C'est un processus, ils vont aller à l'arrière, ils vont aller à l'arrière, ils ne vont pas dire, mais ils ne vont pas dire que, ils ne vont pas dire qu'ils ne vont pas dire, parce que France, parce qu'Allemagne, parce que le Japon, il y a des gens qui sont révolutionnaires, mais bon, si vous êtes en train de dire le réu, il ne va pas dire que le réu, alors, quelqu'un dit le réu, il ne va pas dire qu'il ne va pas dire, il ne va pas dire, en tout cas, il ne va pas dire que le président Macky Sall, il ne va pas dire que le programme d'intelligence économique, mais, si on ne réu pas, il ne va pas dire que le réu, gaz est un bien built, il ne va pas dire que leétique de ce qui est associé, mais simplement, il ne va pas dire qu'il n'y a qu'un produit, tu ne range pas le droit au Sénégal, ou à un bloc d' Jerath, ils ne vont pas dire qu'il ne faut pas faire l'eaction, et ça c'est normal ! Il n'y a pas de programme spécifique pour donner le programme à moi ou à moi. Parce que le président qui veut émerger, c'est que ça n'est pas le cas. Tout ce qui est passé au Sénégal, c'est qu'ils ont fait des choses. Aujourd'hui, quand il y a des équilibres qui viennent, ils sont venus dire que vous faites de la levée comme le Khalis, vous faites de la levée comme le Khalis, vous faites de la levée comme le Khalis. Mais nous aussi, nous devons dire que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Mais l'intelligence économique n'est pas le même rôle. Mais cela aussi, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût pour nous savoir. Ce que le NNV, c'est de faire surtout dans le Sénégal. Aujourd'hui, on a une croissance robuste. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais il neτ. Il n'y a pas d'argent. 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 Je ne le dis pas à personne. C'est ça. Nous avons une croissance. Nous sommes dans le monde. 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 Parce que le monde a des fois une vision. Tout d'abord, la vision du président Makessa, c'est une vision profondément sociale. Regarde-les depuis 2012 avec la couverture maladie universelle. Les bourses de sécurité, gratuité césarienne, hémodialisme. Ça c'est du social. C'est nous, couverturement, je ne l'ai pas dit. Mais si vous avez des choses, vous ne pouvez pas le faire. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous avez des choses. Qui dit le comme-combe ? Parce que comme-combe, personne n'a pas de la façon de parler. C'est une croissance, comme nous l'avons dans le Sénégal, comme nous l'avons dans l'Amérique, comme nous l'avons dans la fenêtre. Ce qui est le débat, c'est le débat qui est très tard. Nous l'avons dans le Sénégal, nous l'avons dans la fenêtre. Le Sénégal, nous l'avons dans la fenêtre. Le croissance, c'est le déficit. Le déficit, nous l'avons dans l'inflation en 2011. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dans le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dans le Sénégal. Donc, en 2012-2013, c'était le lancement des programmes sociaux, d'une part, mais surtout, surtout, veiller à la stabilité du cadre de Macron, pour que la situation puisse empirer les femmes malades. Nous l'avons dans l'exemple, et nous l'avons dans l'exemple, nous l'avons dans l'exemple, nous l'avons dans l'exemple pour que les fonctions vitales puissent continuer de fonctionner correctement. On est là, parce qu'il a fait traitement. C'est ce qui est à NR, que nous devons rassurer. Nous avions au STEP il a des premiers visão, Ça selon-quote, il n'est pas CompetHey diğer mais une question warenselle il y a été answer. Learner pour définir qui praises ce que l'avons dans le Sénégal. Personneeil est né dansco99 a niert la question d'avoir eu lieu clavier comme un Sénégal émergeant! Ce sont ces députés, les conseils économiques et sociaux, à l'opposition— qui est une société civile, qui est une universitaire, qui est un acteur sur le plan international. Tout le monde. C'est vrai, une unanimité, c'est une chose qui est une chose. Vous savez ce qu'on a dit avec ses enfants. Nous avons un consensus fort. Tout le monde dit que le consensus ne peut pas le faire. Parce que le Sénégal n'a pas de binde de rire des enfants qui ont fait et qui ont fait le président. Je n'ai pas fait le président. C'est comme ça. Autant on a continué sous la gestion budgétaire à rationaliser, à améliorer le recouvrement des recettes, à baisser des impôts, même sur 2013, autant aussi on a mis en place, on a essayé d'investir, à renforcer les investissements publics notamment. et le pays a renoué avec la croissance. Nous avons 2015, nous avons dédé, c'est une bille accédante. Nous avons 2016, nous avons, nous avons commencé, nous avons consommé, nous avons consommé, nous avons consommé, nous avons consommé, nos 10 premiers mois. et nous avons consommé, nous sommes en novembre, et on a les煽ements. J'ai eu les résultats de novembre, entre 2 de��oies, et en novembre, mais traditionnellement, nous avons consommé, les activités. Il n'y a pas de 3 années de Tagalog. Il n'y a pas de sénégal et de Sénégal. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire des choses. Parce qu'ils ne savent pas que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. C'est le président de l'OQAM. C'est le fondamental de l'économie. Ce sont les gens qui sont rationnels. Ce sont les gens qui sont très rationnels. Ce sont les gens qui sont rationnels. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont des découvertes. Ils vont vous faire des consultations. Ils ont des résultats. Il n'y a pas de problème. maintenant il y a une gestion. C'est normal. On n'a pas de problème. Il y a toujours des demandes. Il y a toujours beaucoup d'exigences. Il n'y a pas de problème. mais ça c'est normal mais l'eulmanie t'a boutillot donc on n'y a pas de problème les gens qui consolidaient que 2017 c'est que 2018 nous amadons l'inchaîné bon le prix du budget nous l'aim d'yorteille oui le taux de 7% mais plus lui gala avancer plus attention parce que bon j'ai le sec pour ça d'un païté tilingue d'efforts rennes au bourgogne n'y est et fort vigné d'être pour la gane bâle ça a perdu le coup de vue que le fait donc il faut qu'on oublie ou d'être des réformes ou qu'un investisseur investissement privé mène dougou bâle à bâle à bâle qui l'ont le président en est fort entrenaillé rapide il n'est bon mais attention aujourd'hui on a un secteur informel important je suis étonné lorsqu'on veut aujourd'hui aider le secteur informel que l'honorable député au mot de la mine dialogue n'applaudit pas parce que je sais que c'est une préoccupation qu'il a mais il y a une démoire mais voilà une démoire de l'invente de l'invente de l'invente de l'invente de l'invente de l'invente d'invente 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 c'est une erreur après je me suis rendu compte bien un an est des paraits il ligue au mais nian d'un bonheur de l'invente de sénégal mais sénégal n'est pas qu'une réparer machine sark ken hamouler donc il y a quelque chose à faire à ce niveau là mes coiffures boc n'est ce qui n'est qu'un qui n'est qu'elle mouy gana en plus de l'ombre ou au mécanique mais qui n'est qu'on traditionnellement aïe tollerie aïe j'ai de l'invente qui est à tenu de du souder il dit peinture dit de la maçonnerie dit de carrelage mais l'eau boc n'est qu'il dit à radio fendu comment aider toutes ces catégories mais l'or bonheur mouy politique c'est quand même insulté aussi les sénégalais ça dit que nous sommes libres et l'occupation sénégal ou à sénégal gouverneur président m'exall n'est d'un petit andy solution même une solution pour d'oïe mais 30 milliards d'eux mais quoi qu'on va se déclencher ensuite la mauvaise faute d'eux à l'arabe sénégal d'eux sonnégalais vous nez que la faute il ne s'est pas une faute mais il y a un tariff d'eux sénégalais pour une douce d'eux à l'arabe mais on va dire à l'arabe sénégalais comme le cotisation c'est le bonheur à l'arabe sénégalais C'est la catégorie de cette catégorie. C'est quoi ? Mais est-ce qu'on est prêts ? Maintenant, si la croissance n'est pas la croissance. Si on a la croissance, il n'y a pas la croissance. Si on a les fruits de la croissance, il n'y a pas la croissance de la politique. Donc, on veut dire ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Je vous remercie de votre enjeu. Monsieur le ministre, vous avez la parole.